Les anciens, ils disaient toujours taille tôt, taille tard, mais rien ne vaut la taille de Mars. Et donc c'est ce qu'on essaye d'appliquer. Alors évidemment, ce n'est pas une taille complète en Mars, mais c'est une taille par rapport à notre surface qui nous permet de tailler la partie fructifère au mois de Mars. Pour les vignerons et les viticulteurs, l'étape de la taille est essentielle. Augmentation de la production, protection contre les maladies ou même le gel, nombreux sont les bienfaits. J'ai donc décidé de rendre visite à Clément-Nicolas, Vingron-Sartois, pour en apprendre plus sur la technique de taille qu'il utilise. Donc nous, on procède à une taille un peu particulière, qui est donc une taille en deux fois. En fait, comme on peut voir, là, il reste juste certains sarments. En fait, on a déjà fait un premier passage pour couper tous les bois qui ne nous intéressaient pas pour faire la fructification. Donc on a démarré début décembre et on a commencé à tailler ce qu'on appelle en plein, donc faire le deuxième passage à partir de début mars. Et en fait, l'idée, c'est de retarder au maximum la taille pour éviter les problématiques de gel. Parce qu'en fait, la vigne a une particularité, c'est qu'elle pousse de façon acrotone. C'est-à-dire que c'est les bourgeons les plus hauts qui vont démarrer en premier. Donc en faisant ça, là, on peut le voir, les bourgeons du haut sont démarrés. Par contre, les bourgeons à la base sont encore dans leurs écailles. Donc ils sont protégés du gel. Et donc là, coupe traditionnelle, on coupe à deux, trois yeux. Souvent, on essaye de garder deux yeux bien francs. Donc là, le premier, il est un peu trop collé. Donc on va garder un, deux yeux et on coupe. La même chose après. Un, deux, on coupe. Et donc quand on coupe, on essaye toujours de couper sur ce qu'on appelle un entre-noeuds. Donc l'entre-noeuds, en fait, c'est la partie où il y a le bourgeon. Et en coupant, donc là, on voit, on a la moelle à l'intérieur. Vraiment la partie marron au centre. Et quand on coupe vraiment sur l'entre-noeuds, en fait, c'est l'endroit où il n'y a pas de moelle. Ce qui permet d'éviter d'avoir trop de dessèchement dedans. D'accord, ok. Le deuxième point, après, c'est une taille plus douce. Donc là, pour éviter toutes les maladies du bois. Donc en fait, là, on va chercher à respecter au maximum les flux de sève. Et toujours faire les cicatrices du même côté. Donc on voit là, toutes les cicatrices sont sur un côté. Ce qui permet de préserver le flux de sève par en dessous. Et après, du coup, on vient passer, on enlève les cônes comme ça. Pour qu'après, la souche, au fur et à mesure qu'elle va se développer, elle recouvre les plaies. On peut le voir là, sur ces zones-là. On voit que la souche finit par faire comme un bourrelet qui vient recouvrir la plaie. On a opté pour cette technique-là parce que déjà, tous les moyens de lutte sont très compliqués à mettre en œuvre sur notre vignoble. Les bougies, c'est très très contraignant à mettre en place. C'est polluant en plus. Donc voilà. L'aspersion, on ne peut pas en parler parce que c'est encore plus compliqué. Et en plus, par rapport à nos sols, derrière, ça impliquerait qu'on puisse plus travailler les sols. Et même, voire même plus pouvoir rentrer dans les vignes. Donc voilà. Après, il y a d'autres techniques. Les fils chauffants, des choses comme ça. Mais là, c'est pareil. C'est des contraintes qui sont importantes. Donc la technique de la taille, ça permet de trouver une solution qui respecte plus l'environnement. qui, logiquement, permet de sauver une partie de la récolte. Et donc voilà, ça correspond plus à notre philosophie. La problématique qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas tant la problématique du gel. Évidemment, ce qu'on voit directement, c'est le gel sur les bourgeons au mois d'avril. Mais en fait, le problème, c'est que les bourgeons soient démarrés au mois d'avril. Et en fait, ça, c'est lié souvent au mois de février qui est plus chaud. Il y a la question du changement climatique, tout simplement. Complètement. Après, ça, nous, on a vu les impacts du changement climatique. Moi, mes parents, quand ils se sont installés, les vendanges, c'était toujours à partir de mi-octobre. Aujourd'hui, il y a certaines années, on est même début septembre. Donc même si la viticulture a évolué un peu, le changement climatique, il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada